Réplique, Yann Patochka, philosophe de la dissidence, avec Alexandra Léniel-Lavastine et Anne-Marie Roviello. Alain Finkielkraut, prise de son Simone Ronget, réalisation Didier Lagarde. C'est en 1981, avec la parution aux éditions Verdier des Essais Hérétiques, que le nom de Yann Patochka a commencé à circuler en France au-delà du cercle étroit des Phénoménologues. Aujourd'hui, consécration ultime, Alexandra Léniel-Lavastine publie un Yann Patochka chez Michelon dans une collection Le Bien commun, dont le but est, comme son nom l'indique, de faire connaître au plus grand nombre la pensée des grands auteurs. Ainsi, Patochka voisine-t-il désormais avec Voltaire, Tocqueville, Cicéron, Nietzsche, Lévinas, Arendt, Lefort ou Rabelais. En postfaçant, notamment, Liberté et Sacrifice, un recueil d'écrits politiques de Patochka, Anne-Marie Roviello a pris une part active dans l'exhumation de ce contemporain capital et la divulgation de sa pensée. Mais si le nom de Patochka est maintenant sorti de l'ombre, sa vie n'est pas connue de tous. Et dans la mesure où elle tisse avec son œuvre philosophique un lien que l'on peut à bon droit qualifier de socratique, nous commençons par là. Alors, quelle fut la vie de Jan Patochka, Alexandra Lény-Lavastine ? Oui, donc on sait généralement de Patochka, finalement, assez peu de choses en France, qu'il fut un philosophe tchèque, qu'il a eu une grande influence sur Václav Havel, qu'il était aussi un disciple de Husserl. Et surtout, on connaît bien le rôle qu'il a joué au sein de la dissidence, puisqu'il fut en 77, donc le premier porte-parole de la charte 77 pour les libertés et les droits civiques à Prague. On connaît en général aussi de Patochka sa mort tragique, survenue le 13 mars 1977, des suites d'un très long interrogatoire policier, dont le dernier durera plus de 10 heures. Donc Patochka, le philosophe mort aux mains de la police politique. Sa mort et son enterrement qui a eu aussi quelque chose de tragique, c'est-à-dire que je crois que la police a fait circuler des hélicoptères à basse altitude pour empêcher que l'on entende les discours de ceux qui étaient venus se recueillir sur sa tombe. Ce qui montrait d'ailleurs à quel point les autorités le craignaient pour mobiliser de cette manière des moyens aussi lourds que dérisoires. Et on sait aussi que les fleuristes de Prague ont été fermés pour l'occasion de son enterrement. Donc je pense qu'il est important effectivement de revenir sur la vie de Patochka pour mieux comprendre sa pensée, puisque en elle, plusieurs courants se rencontrent et c'est sans doute ce qui fait sa richesse, c'est-à-dire peut-être la richesse d'un double ancrage philosophique qui en fait à la fois l'héritière d'une certaine critique de la modernité industrielle dans ses variantes non nationalistes et en même temps l'héritière aussi de l'universalisme des Lumières. Deux autres courants encore je pense se rencontrent chez Patochka, à savoir la phénoménologie d'une part et d'autre part cette grande tradition mythel européenne qui de Kafka à Musil en passant par Max Weber a si remarquablement anticipé les potentialités négatives et destructrices de la rationalité moderne. Alors vous dites la phénoménologie, on sait qu'il a été, enfin je crois savoir, il a rencontré Husserl et il a été l'un de ses plus cherchants disciples. C'est ça, donc il était un disciple de Husserl qui lui-même était un disciple de Massarik. Donc là je pense qu'il est important d'y revenir. Peut-être, alors bon, rappelez que Patochka est né dans une petite ville de Bohème à Turnoff en 1907 et qu'il commence donc ses études de philosophie dans les années 1920 à Prague dans un contexte assez particulier puisque la première république tchécoslovaque vient de naître du chaos de la grande guerre et qu'à sa tête il y a Thomas Massarik qui est président de la république et philosophe. C'est d'ailleurs, enfin c'est trois, la philosophie, l'histoire et la politique. C'est bien d'une certaine manière sous ce triple signe que va s'ouvrir l'itinéraire de Patochka et il y a là un fil conducteur qu'on retrouvera dans son œuvre puisqu'il situera justement la naissance de l'Europe dans leur apparition conjointe et solidaire. Donc Patochka va s'intéresser à Massarik dès le début de sa carrière universitaire. Il va lui consacrer de très nombreux articles et notamment la pensée de Massarik sur la démocratie et aussi son exemplarité en tant qu'intellectuel engagé vont je crois beaucoup peser sur l'itinéraire de Patochka. Et puis donc son destin se lie à celui de Massarik d'une autre manière, c'est-à-dire via Husserl comme vous le rappeliez puisque Massarik et Husserl se rencontrent à la fin du siècle dernier. Ils étaient grands disciples à l'université de Leipzig et Husserl considérait Massarik qui était de dix ans son aîné comme son mentor et son premier éducateur. Il précisait même que c'est Massarik qui a éveillé en lui cette conception éthique qui imprègne toute sa philosophie. Et c'est d'ailleurs Massarik lui-même qui va présenter Husserl à son propre maître Brantano. Donc il y a là une filiation qui est importante puisque Patochka, lui-même disciple de Husserl, il va le rencontrer à Paris en 1929 au séminaire d'Alexandre Coiré, va lui aussi à son tour, et peut-être que c'est une manière de présenter sa philosophie en quelques mots, tenter de tirer les conséquences à la fois éthiques, un peu à la manière de Lévinas, mais aussi politiques de la philosophie husserlienne. Est-ce qu'il a rencontré Heidegger ? Alors il obtient au début des années 30 une bourse Humboldt pour se rendre en Allemagne, et donc il se rend notamment à Fribourg où Husserl fait son séminaire, mais aussi à Heidegger dont il suit également l'enseignement avec celui de quelques autres dont Nikolai Hartmann, entre autres. Donc il aura très jeune une position philosophique importante en Tchécosovaquie ? Oui, tout à fait, et dans les années 30 il devient aussi le secrétaire du cercle philosophique de Prague, et c'est d'ailleurs à ce titre qu'en 1935 il invite Husserl, qui est déjà à l'époque interdite de parole par les nazis, à prononcer ces fameuses conférences sur la crise, après qu'elles aient été prononcées au mois de mai de la même année à Vienne. À Vienne, oui, c'est sur la crise. Et en même temps, cet homme qui avait vraiment une très grande stature philosophique avant la guerre, après la guerre, au fond, il n'aura la possibilité d'enseigner, je crois, que très peu de temps, du fait de l'instauration du régime communiste dans son pays. Oui, et pas seulement. En fait, en tout et pour tout, Patochka n'aura enseigné que 7 ans, ce qui est bien peu quand même pour sans doute le plus grand philosophe tchèque de ce siècle. Il sera une première fois interdit d'enseigner par les nazis, donc après l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne, qui ferme, enfin les Allemands ferment l'université Charles. Puis ensuite, en 1945, à nouveau, il peut enseigner, jusqu'en 1948, le coup de Prague, donc nouvelle marginalisation, et puis il fera un très bref retour en chair en 1967, donc au moment du coup de Prague, puis sa charge de courrier sera retirée. Il vivra à ce moment-là d'expédients et de petits travaux de traduction, notamment. Alors, Anne-Marie Reviello, sur cette biographie, vous avez quelque chose à ajouter ? C'est très difficile. Oui, c'est vrai que c'était très, très exhaustif. Je crois que l'essentiel a été dit. Bon, alors, justement, mais alors, c'est vrai qu'en France, vous l'avez dit, Alexandra Ligna-Vaski, non, ce qu'on retient beaucoup de Patachka, quand on le connaît un peu, c'est cette vie exemplaire, et aussi, d'une certaine manière, cette mort exemplaire. Et notamment ce testament, c'est-à-dire le dernier texte qu'il a écrit, quelques jours avant sa mort. Et il faut quelque chose de fondamentalement non technique, non instrumental uniquement. Il faut une éthique évidente par elle-même, non pas commandée par les circonstances, une morale inconditionnelle. La morale n'est pas là pour faire fonctionner la société, mais tout simplement pour que l'homme soit l'homme. Ce n'est pas l'homme qui définit un ordre moral selon l'arbitraire de ses besoins, de ses souhaits, tendances et désirs, mais c'est au contraire la moralité qui définit l'homme. Alors, bon, on pense à cela, mais est-ce que cette vie exemplaire et cette mort, disons, quasiment héroïque, d'un homme qui a accepté d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout du sacrifice pour ses idées, est-ce qu'elle a une importance philosophique ? Est-ce qu'elle est simplement édifiante, comme quelque chose qu'on peut admirer, ou bien est-ce que de cette vie, eh bien, disons, il y a une leçon philosophique à retenir, Anne-Marie Roviello ? Oui, certainement. Au fond, c'est une mise en action radicalisée par les circonstances aussi, puisqu'il s'opposait à un régime totalitaire. C'est une mise en action très conséquente et radicalisée dans ses conséquences de toute sa pensée philosophique, qui est une pensée de la dissidence par rapport au sens d'une négativité, d'une distance à toujours apprendre par rapport au monde de la vie, au sens naturel des évidences racistes, comme il dit, du monde de la vie. Oui, c'est-à-dire qu'il faut entrer en dissidence par rapport au monde quotidien pour commencer à philosopher, c'est ça ? La philosophie procède d'un choc existentiel, dit-il, il insiste beaucoup sur le fait que la philosophie, loin de se réduire à la dimension intellectuelle, discursive de la philosophie, est une expérience philosophique, est l'expérience philosophique comme expérience de cet autre pan du monde, de cette autre dimension du monde qu'il convient de réintroduire dans le monde pour le faire vivre, pour faire vivre réellement ce monde de la vie. Et en ce sens-là, évidemment, il y a une profonde continuité, je dirais plus qu'une continuité, il y a une co-originalité entre l'entrée en philosophie de Patochka et son entrée en politique comme dissident. Oui, et puis on pourrait ajouter aussi que dans cette attitude et dans cette vision de la philosophie, il ranime quelque chose de la philosophie ancienne, une philosophie qui était davantage manière de vivre que théorie, qui n'était pas une philosophie de professeur, il le dit dans ses séminaires sur Platon et l'Europe, la philosophie des professionnels et des professeurs, c'est tardif, mais ce n'était pas le cas de la philosophie d'Aristote ou de Platon. Et d'ailleurs, vous citez dans un article que vous avez fait, Anne-Marie Revielot, un passage très beau où à propos des philosophes grecs, Patochka dit « Il ne s'agit pas là de philosophes théoriciens au sens moderne, c'est-à-dire de savants ayant accumulé tout un bagage de connaissances et d'astuces, mais d'hommes pris à la gorge par la nécessité vitale de s'expliquer avec la détresse fondamentale de la vie. » Oui, Pierre Hadot dit souvent que la philosophie antique est davantage un exercice spirituel et que c'est ça qui a été perdu, au fond, avec la modernité et la définition purement théorique de la philosophie. On a l'impression que Patochka a très vite repris contact avec cette idée-là de la philosophie et qu'il a eu une obsession, c'était d'une certaine manière de la réintroduire aujourd'hui. C'est ça, d'autant plus qu'il insiste en particulier, alors là c'est un rapport tout à fait immédiat avec sa critique de la modernité, il insiste dans le passage que vous venez de citer, il insiste beaucoup sur le fait que l'entrée en philosophie, c'est un ébranlement, ce n'est pas du tout une maîtrise d'un savoir, la maîtrise du langage, qui est une manière sophistique, enfin en tout cas au sens peut-être un peu réducteur de la sophistique, mais disons qu'il y ait une manière justement de nier la dimension de la philosophie comme dimension de l'ouverture à la liberté, au sens de ce qui ébranle, l'être à découvert, enfin toute la thématique patochkienne de l'être à découvert, c'est-à-dire justement de la non-maîtrise, d'une sorte de négativité par rapport à tout ce qui est maîtrisable, qui n'est pas du tout comme telle, d'ailleurs moi je voudrais quand même y insister, qui n'est pas comme telle niée par Patochka, mais qui est toujours vue dans sa relativité par rapport à cette autre dimension qui seule lui donne sens. Oui, je crois qu'on a effectivement chez Patochka une conception essentiellement pratique de la philosophie, donc qui n'est pas simplement le problème de la raison théorique, au sens où pour Patochka, la philosophie renvoie à l'idée qu'il y a finalement deux possibilités fondamentales pour l'existence humaine, deux manières radicalement différentes de se rapporter au monde, c'est un des fils conducteurs de son œuvre. La première manière qui est celle qui domine dans la quotidienneté, dans la vie enchaînée à elle-même, dans la vie exclusivement préoccupée par son propre entretien, et cette autre dimension qui advient précisément à la faveur d'un arrachement au quotidien et à cette préoccupation exclusive pour la vie, et donc d'un ébranlement du sens de l'évidence, de l'expérience naïve, etc. Oui, alors cela étant, il dit ceci, pour abonder dans votre sens à toutes deux, toujours dans ces séminaires Platon et l'Europe, aujourd'hui, dans le monde présent, la philosophie n'est rien. Dans ce monde sans cesse obsédé par l'idée de s'emparer de la réalité le plus intensément et sur la plus grande échelle possible, et de l'exploiter le plus rapidement et le plus exhaustivement possible, la philosophie n'a rien à faire. La conception du savoir propre à la science moderne a conduit la situation historique de l'humanité à une position où la philosophie n'a plus court, où l'ensemble du monde spirituel jusqu'alors en vigueur, ce que nous appelons le soin de l'âme, est passé de mode. Je crois que c'est une phrase très importante, et alors elle nous fait entrer, si vous voulez, dans le vif de la pensée de Patachka, et je crois de ce qu'elle a de paradoxal pour nous encore. On a tendance à identifier la dissidence en Europe de l'Est, de façon très générale, au fond, donc de Solzhenitsyn à Patachka, en passant par Sakharov, Avey, Jury-Gonrad, Michnik, Keremek, etc., à un mouvement de résistance au totalitarisme. Or, cette résistance, Patachka, bien entendu, l'incarne, et l'incarne particulièrement, mais en même temps, il va au-delà, puisqu'il propose, comme d'ailleurs d'autres penseurs tchèques, influencés par lui, une critique assez radicale, ou une réflexion assez désespérée, je ne sais pas comment dire, sur le monde moderne, comme si le totalitarisme n'était que l'avatar d'une crise plus générale qui serait celle du monde moderne. On retrouve cette pensée chez Havel, dans ses essais politiques, on la retrouve chez Karel Kossi, qui a été le grand penseur du printemps de Prague, mais précisément, dans la mesure où le printemps de Prague ne se réduisait pas à une réflexion critique sur le totalitarisme, on le retrouve aussi chez Kundera, peut-être pas dans la dissidence en général, moins en Hongrie, me semble-t-il, mais enfin, ça n'a pas tant d'importance pour nous. Alors, c'est de cela que je voudrais que nous parlions, c'est-à-dire, de quoi est faite cette méditation critique sur le monde moderne chez Patochka ? Comment la résumer, Anne-Marie Ruviello ? Je pense qu'on peut la résumer par un terme, et après il faudra évidemment étayer, qui est celui de nihilisme. Enfin, je la résumerai par le concept de nihilisme, qui est... Qui veut dire quoi ? Oui, justement. Parce que le nihilisme, ça a beaucoup de sens. Donc, le nihilisme, je le définirais comme, enfin, je crois en accord, tout à fait en accord avec Patochka d'ailleurs, je le définirais comme la défaillance par rapport à la tâche de l'homme de soutenir la question du sens dans toute sa problématicité. Il n'arrête pas de parler de la problématicité du sens. Donc, cette problématicité du sens, quelle est-elle ? Le sens nous est donné, s'impose à nous comme question, comme questionnement fondamental, et en même temps, il s'impose à nous comme exigence inconditionnée. Et donc, il y a là un paradoxe, puisque nous sommes pris, c'est un peu la... C'est cette fragilité du sens, dans la manière même dont il se révèle à l'homme, et il se révèle comme exigence à accomplir, comme une tâche, la tâche profonde de l'homme, et par ailleurs, et inconditionnée, et par ailleurs, il se révèle également à l'homme comme ce qui n'est pas défini par avance. Donc, il ne se donne pas comme sens donné, précisément, que l'homme a... Oui, mais alors, pourquoi le nihilisme serait-il spécifiquement moderne ? Parce que si l'on parle de la vie qui s'entretient elle-même, d'ailleurs, Patrychka le dit, la philosophie, elle s'est dégagée, en quelque sorte, de cette espèce de vie cyclique, mais ça, dans les temps anciens, et qu'est-ce qui fait que la modernité est confrontée à ce nihilisme tel que vous l'avez défini, Je pense que la modernité est une manière de répondre à l'interpellation par la question du sens, en ne retenant que le caractère de retrait du sens dans cette manière qu'il a de s'imposer à l'homme. On ne retient qu'un pan de la question du sens, c'est-à-dire le fait qu'il n'apparaît pas, et on en conclut, donc, la question du sens n'a pas de sens. Et on se résout à cette absence de sens, de la question du sens, et ça devient évidemment très commode, c'est la commodité de... Oui, mais on s'y résout parce que la technique, dit Patrychka, me semble-t-il, Alexandre Agnès-Vestine, nous amène, enfin, nous pousse à nous irédozoudre, c'est-à-dire qu'on s'y résout parce que le projet moderne, tel que Patrychka, après d'autres, et nous verrons quels autres le définissent, c'est un projet de maîtrise, un projet dans lequel l'être, évidemment, c'est d'abord le mesurable et le calculable, et donc tout ce qui n'est pas calculable et mesurable, tout ce qui n'est pas objet d'une maîtrise possible, est effectivement considéré comme nul et non avenu. Donc, il y a en effet, disons, une réflexion sur la modernité comme moment de la technique. Alexandre Agnès-Vestine. Oui, je crois qu'il y a deux dimensions ici qui permettent de comprendre le lien entre le problème de la modernité, de la technique, et la façon justement dont la critique patochtienne ou dissidente du totalitarisme ou du régime communiste, ça rime, enfin, où s'intègre à une critique plus générale de la modernité. D'une part, il y a cette critique de l'objectivisme moderne, donc inaugurée par la science moderne, et avec elle, celle d'une rationalité qui serait exclusivement centrée sur le critère de l'efficience, d'où sa reprise, la possibilité de sa reprise politique à travers l'idéologie, enfin, le radicalisme révolutionnaire ou l'idéologie totalitaire qui consiste à voir finalement regarder l'individu comme une chose parmi les choses ou une force parmi les forces susceptible d'être mise au service d'un projet collectif. Donc, ça, c'est la première dimension, la dimension, enfin, cette réduction de la raison à l'efficacité et à l'efficience. Et la deuxième dimension, c'est aussi, je crois, cet a priorisme propre au radicalisme révolutionnaire dans l'idée d'inaugurer un nouveau commencement, une ère nouvelle, un homme nouveau, c'est-à-dire ce rejet finalement de tout ce qui se discrédit jeté sur tout ce qui précède l'activité fondatrice de la raison. Et c'est là qu'intervient aussi la critique Patochkin du subjectivisme, c'est-à-dire ce congé donné donc à tout ce qui précède l'activité rationnelle, à savoir, et y compris aux scrupules, aux traces, aux traditions, à la mémoire, cette présence des traces, comme ça, est très importante dans la pensée dissidente, l'idée de scrupules aussi, et l'impossibilité de séparer la raison et les scrupules, de l'impossibilité aussi de sacrifier la conscience, enfin, l'intégrité de la conscience personnelle aux institutions collectives ou à quelque idéal que ce soit, qu'il s'agisse du parti ou de la révolution. Alors peut-être qu'on pourrait reprendre pour mieux comprendre cette critique de la modernité, ce terme si important chez Patochka de « soin de l'âme ». Il dit justement dans ses séminaires sur Platon et l'Europe que l'Europe se définit par le soin de l'âme. Un soin de l'âme, donc, c'est un thème platonicien qu'il veut en quelque sorte, non pas simplement réactualiser, mais dont il fait une sorte de paradigme de l'Europe. Et il dit que les choses, en quelque sorte, ont commencé à se gâter, justement, avec le tournant moderne parce que, à ce moment-là, à dater de cette époque, dit Patochka, toujours dans les essais hérétiques, un autre thème s'opposant au thème du souci de l'âme, se porte au premier plan, s'empare d'un domaine après l'autre, de la politique, de l'économie, de la foi et du savoir, et y introduit un style nouveau, le souci d'avoir, le souci du monde extérieur et de sa domination, l'emporte sur le souci de l'âme, le souci d'être. Donc, c'est toujours ce projet du « Regnum hominis », le règne de l'homme, la mainmise sur l'être. Et il me semble, et d'ailleurs, Patochka ne le régnerait sûrement pas, étant donné un certain nombre de textes qui sont publiés, notamment dans Libertés et Sacrifices, parce que là, l'influence de Heidegger est très importante, Anne-Marie Viollet-Orvilleau. Oui, je voudrais, quand on dit souci ou soin de l'âme, évidemment, pour un auditeur qui ne connaît pas Patochka, il faudrait peut-être préciser, loin qu'il s'agisse d'un retrait hors du monde. On a déjà commencé à le dire, d'ailleurs, dans l'émission, c'est un souci, un rapport à soi spirituel, c'est en fait une ouverture à la dimension spirituelle qui est telle que non seulement il ne s'agit pas d'une manière pour l'âme ou pour l'esprit, pour l'intériorité de se clore sur elle-même, mais au contraire de s'ouvrir à toutes les dimensions de l'altérité, l'altérité du monde, l'altérité de l'autre dans le monde, l'altérité... Mais pourquoi avoir choisi cette expression ? Pourquoi être allé chercher chez Platon la définition de l'Europe ? Comment expliquer ce mouvement chez Patochka, Anne-Marie Viollet-Orvilleau ? Il dit ceci, par exemple, sur l'âme, effectivement, dans Liberté et Sacrifice, quelle est la différence entre l'âme et le couple sujet-objet, le couple sujet-objet tel qu'il a été posé par Descartes, l'âme, comme les autres choses, fait partie du monde, tandis que le sujet, à partir de Descartes, est quelque chose qui se met à part et s'oppose à tout le reste, puisque l'existence, elle se déduit de la pensée et donc tout ce qui ne pense pas, au fond, n'a plus droit à l'existence et peut-être donc l'objet d'une exploitation infinie. Et il y a une manière pour le sujet, en effet, de s'exclure, en quelque sorte, du monde, alors que l'âme, telle que les anciens nous ont légué le concept, eh bien, c'est une façon d'être au monde. C'est ça, d'être dans ce qu'il appelle la totalité, souvent, l'ouverture à la totalité. Cet engagement de tout l'être, il insiste aussi toujours beaucoup là-dessus, au fond, l'âme, au sens platonicien, mais au sens aussi où Patochka le reprend, reprend ce concept, c'est une intériorité, c'est une figure de l'intériorité, mais qui a l'ouverture au dehors en soi, qui, dans le fait même de chercher son propre centre en soi, se voit contraint de sortir de soi. Donc, c'est aussi toujours cette ouverture originaire. Là, on pourrait retrouver d'ailleurs l'inspiration et de guérienne. L'âme, c'est l'amplitude d'une subjectivité, si on veut tout de même retenir ces termes, par rapport au sujet moderne, au sens où on peut le critiquer par ailleurs, donc par rapport à ce sujet qui se place en face du monde et en face de lui-même, d'ailleurs, pour d'autant mieux pouvoir cerner le monde et se cerner lui-même. Et toujours dans une optique de maîtrise. Toujours dans une optique de maîtrise. Ce qui n'est pas, ce qui est différent de ce que Patochka appelle le soin de l'âme. Oui, puisque le soin de l'âme, c'est précisément par ce biais, enfin, c'est un des fils conducteurs qui va nous amener à cette idée de l'être à découvert, du choc existentiel, de l'ébranlement, de l'inquiétude. Donc, tout le contraire, évidemment, de la maîtrise tranquille. Oui, allez-y, Alexandra. Je crois qu'on pourrait dire que l'âme qui prend soin d'elle-même, métaphoriquement, désigne finalement l'individu, en tant qu'il se rapporte au monde, en tant que le monde est un problème, est une énigme, enfin, qui se pose la question du monde comme monde, comme dirait Anna Arendt. Et donc, la question du sens, enfin, il y a là une attitude telle qu'à son horizon émerge quelque chose comme la question du sens. Et pourquoi, chez Patouska, cette attitude est-elle spécifique de l'Europe ? Qu'est-ce que ça veut dire, chez Patouska, parce que vous consacrez un certain nombre de pages, Alexandra Agnès-Lestine dans votre livre, justement, à cette méditation sur l'Europe ? Alors, on parle de soins de l'âme, il y a aussi ce rapport entre le domaine du quotidien et le domaine du ravissement. Qu'est-ce qui fait l'originalité de l'Europe selon Patouska ? Pour Patouska, on pourrait dire que l'Europe est la seule civilisation qui soit parvenue à partir de Platon et de Socrate, mais on y reviendra, à penser la liberté sur le mode de l'arrachement au quotidien, donc la liberté renvoyant cette capacité essentielle de l'homme à s'arracher au quotidien, mais de telle sorte que cet arrachement ne se produise pas sur un mode extatique ou orgiac, ce sont les termes qui reviennent de manière récurrente chez lui, c'est-à-dire sur un mode qui ne soit pas oublieux de soi-même, c'est-à-dire qui ne corresponde pas à une chute dans les ténèbres ou dans l'oubli de soi, mais qui soit au contraire subordonné à la responsabilité et à la raison. Donc, le problème de l'Europe dès ses origines pour Patouska, c'est la question précisément de savoir comment soumettre cet arrachement, cet ébranlement à la responsabilité et à la raison et en faire un nouveau projet de vie, y compris un projet politique s'internant dans la démocratie. Ce qu'il laisse entendre donc, c'est que dans d'autres civilisations, au fond, le quotidien peut en effet ne pas former le seul horizon de la vie, mais la seule manière de sortir du quotidien, ce sont des expériences disons fusionnelles, mystiques, de ravissement, orgiaques, etc. et que l'Europe a introduit dans cette alternance un élément nouveau et que seule l'Europe aurait fait. Oui, il pense aussi cette césure, je crois que c'est important à partir d'une distinction entre le mythe et la philosophie, c'est-à-dire que le mythe lui aussi connaît ces deux mondes, ce monde où l'homme languit comme ça dans la quotidienneté, le monde du labeur et puis d'autre part le monde du ravissement, ce monde vrai, mais ce monde vrai dans le mythe, l'homme n'y entre d'une certaine manière que par effraction. Or, pour Patochka, Socrate et Platon sont les premiers à se demander, et Héraclite aussi, il le cite souvent, comment précisément maintenir l'unité des deux côtés, c'est-à-dire comment faire redescendre cette liberté acquise par rapport au quotidien, précisément dans la quotidienneté. Et on retrouvera d'ailleurs cette inquiétude à travers toute la problématique dissidente du vivre dans la vérité ou du vivre dans la dignité. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans la vérité ? Je crois qu'on l'a souvent mal compris, on l'a souvent compris au sens où vivre dans la vérité, mais enfin, dans quelle vérité positive ? Je crois que c'est peut-être pas une bonne manière de poser le problème. Je crois que les dissidents voulaient avant tout entendre par là vivre dans la problématicité de la vérité et vivre dans la problématicité du sens. Oui. Mais alors, bon, ça fait quand même un certain nombre de paradoxes. Ce que vous avez dit l'une et l'autre sur l'Europe révèle, je crois, justement, une sorte d'amour de l'Europe très répandue dans les marges de l'Europe, là où l'Europe était en danger, là où l'Europe a été conquise, là où l'Europe a souffert. Et là, il y a un véritable décalage entre nos pays qui, disons, ou la pensée, surtout dans cette deuxième moitié du XXe siècle, s'est caractérisé par une critique de l'européocentrisme. Or, il y a, c'est pas de cas, on peut dire un européocentrisme et un européocentrisme très librement assumé. Et je crois, c'est un des grands malentendus avec la pensée dissidente, entre la pensée dissidente et, disons, la philosophie occidentale. Et puis, autre chose, c'est la situation de Heidegger dans la pensée de Patoschka. J'y ai fait allusion tout à l'heure, je voudrais y revenir parce que, tout de même, voilà un penseur Heidegger dont tout le monde, à juste raison, met en cause l'engagement politique. Mais, sans savoir ou sans vouloir s'arrêter sur le fait qu'il a inspiré, et en Tchécoslova qui s'est massif, l'engagement politique le plus courageux, le plus lucide, le plus nécessaire de notre siècle. Car, sans Heidegger, la pensée de Patoschka ne peut pas tout à fait se concevoir et donc, d'où l'influence même de Heidegger se révèle, elle est très visible dans les essais politiques, sur Cossic, etc. Alors, ça, je crois qu'il faut quand même en faire quelque chose de ce paradoxe, de l'usage par Patoschka et sa suite, si je puis dire, de la pensée de Heidegger. Anne-Marie Revielot. Mais je pense que c'est toute la question de l'ambiguïté, de l'ambivalence de la pensée de Heidegger, en fait, qui est soulevée ici. il y a le Heidegger, je ne sais plus qu'il disait qu'il y a dans chaque philosophe plusieurs âmes, il y a dans Heidegger plusieurs âmes aussi, il y a le Heidegger grand philosophe qui pense, par exemple, un concept qui va être, enfin, c'est plus qu'un concept justement, qui va être repris également par Patoschka, c'est celui de la résolution. Donc, toute la question de l'être pour la mort, qui le pense en principe, quand il pense en philosophe, il pense être pour la mort comme ce qui va justement introduire dans la vie la possibilité du sens et puis il y a le Heidegger homme humain, trop humain qui est, à mon avis, pris lui-même dans le nihilisme que lui-même par ailleurs dénonce d'ailleurs et qui va, par exemple, par rapport à cette question de l'être pour la mort, va retourner cet être pour la mort dans ce qu'il avait de positif pour la vie comme ouverture à un projet de vie ce qui va être repris par Patoschka justement qui va retourner cet être pour la mort en une forme de nihilisme enfin ça c'est mon avis personnel sur ce qu'il parle mais il y a aussi mais il y a aussi tout de même toute la pensée de Heidegger sur ce qu'il appelle le gestel c'est-à-dire le raisonnement technique du monde qui joue un grand rôle dans la pensée de Patoschka et notamment justement cette idée qu'à travers cette maîtrise du monde la pensée se ferme à une réalité plus profonde au mystère dit Patoschka c'est-à-dire notre la situation c'est la tendance notre situation c'est la tendance qui vise à remplacer le mystère par les structures présentes maîtrisables et toujours disponibles de la réalité effective et un peu plus loin toujours dans ce livre liberté et sacrifice l'homme qui a une âme vous voyez toujours cette âme cet étrange concept un peu vieillot et si beau et si profond il dit n'est pas seulement celui qui a le sens de l'autre dans son indisance dans sa misère patente l'homme qui a une âme a aussi le sens du mystère essentiel de toute chose non pas la tolérance sceptique qui procède d'ordinaire d'une neutralisation de l'essentiel mais la compréhension du fait que toutes nos clés sont insuffisantes en regard de la richesse qui s'ouvre à nous là c'est quand même très heideggerien cette façon justement de dire voilà à l'ère technique nous avons l'illusion d'une totale maîtrise il faut essayer de nous arracher à cette illusion là et il me semble que justement Patoschka a fait un usage philosophique et politique de heidegger disons très inattendu oui je crois que l'idée de la finitude et de l'affrontement avec la perspective de la mort est ici fondamentale dans la mesure où pour Patoschka la finitude est précisément cela même qui nous met un rapport avec quelque chose dont on ne peut disposer dont on ne peut se rendre maître qui échappe à notre contrôle qui échappe à notre manipulation possible c'est en ce sens d'ailleurs qu'on trouve chez Patoschka une critique assez dure de la philosophie du sujet et qu'en tout cas pourquoi il ne s'y reconnaît pas je crois aussi qu'il y a une correspondance très très étroite et c'est important parce que cela fait partie du paradoxe entre la critique de la technique telle que l'élabore Patoschka à la suite et dans la continuité de Heidegger et le thème du sacrifice dissident c'est à dire qu'il y a véritablement pour Patoschka une dimension fascinante de la technique et extatique de la quotidienneté qui vont de pair et qui précisément en tout cas dans un régime totalitaire rendent les individus manipulables à l'extrême au sens où pour Patoschka le régime totalitaire s'appuie justement il a une emprise sur les individus à travers les liens qui les enchaînent à la vie donc à la peur et à la mort donc c'est pour Patoschka par là qu'il faut commencer c'est à dire d'où l'idée que la dissidence consiste d'abord dans une certaine disponibilité à sacrifier certaines possibilités de vie ou un certain confort de vie de façon à faire valoir précisément que la vie n'est pas tout qu'elle n'est pas la valeur suprême et qu'elle n'est plus rien si rien ne vaut qu'on la sacrifie à son sens et puis je pense et ça c'est peut-être le troisième paradoxe donc le premier c'est cette réhabilitation de l'Europe sans peur et sans reproche le deuxième c'est le statut de la pensée de Heidegger dans le dispositif même de la dissidence de la résistance et le troisième c'est que tout ça mène Patoschka à une certaine critique des droits de l'homme parce que effectivement dans la vulgate qui est la nôtre de la dissidence c'est quoi ? c'est face à un régime totalitaire qui abolit tous les droits la réhabilitation des droits de l'homme bien entendu cette vulgate a une part de vérité évidemment mais tout de même il dit ceci enfin à l'ère technique on voit les choses dans la perspective de la calculabilité des fonds des forces qu'on peut accumuler dont on peut disposer là c'est la paraphrase de la grande pensée de Heidegger mais il dit ceci aussi donc il faut changer notre manière de voir de façon à avoir une nouvelle approche de l'idée de la liberté notamment liée sans doute au sacrifice de la vie comme valeur suprême ça veut dire qu'il faut comprendre que l'humain ne consiste pas seulement à exiger à vouloir toujours davantage mais au contraire à refuser à nous surmonter nous-mêmes à quoi sommes-nous accoutumés à l'ère technique à revendiquer constamment et en appeler à nos droits nous croyons avoir le droit d'exploiter le monde entier précisément nous qui existons maintenant sans tenir compte de ceux qui viendront nous croyons avoir le droit d'user et d'abuser de ce que le travail assidu et inconscient des soleils et des étoiles a accumulé depuis des milliards d'années ce droit ne fait pas question pour nous et nous ne nous demandons pas non plus dans quel but nous gaspillons tout cela donc d'une certaine manière tout se passe comme si un certain discours un peu délirant des droits de l'homme allait de pair avec ce monde de la technique dont en quelque sorte et là nous revenons aux anciens la démesure est le premier et le dernier mot Anne-Marie Roviello oui je pense que la critique au droit de l'homme est une critique de ce qu'il appelle aussi l'humanisme intégral avec lequel évidemment les deux vents de pair droit de l'homme et humanisme intégral mais c'est au nom des droits de l'homme c'est une critique des droits de l'homme tels qu'ils sont interprétés par notre disons notre modernité contemporaine qu'est-ce qu'il critique dans cette manière de comprendre les droits de l'homme c'est précisément le fait de concevoir les droits comme ceux comme des biens finalement peut-être des biens un peu supérieurs aux autres biens mais des biens à côté d'autres biens dont nous disposons que nous possédons dont nous pouvons devenir les propriétaires et dont nous pouvons disposer même contre eux-mêmes et ce qu'il veut intégrer dans cette conception de l'homme comme être de droit pour lui l'homme est évidemment aussi un être de droit donc il est moderne en ce sens-là Patochka ce qu'il faut repenser dans cet être de droit qu'est l'homme c'est également la dimension de la responsabilité du devoir il insiste beaucoup sur la dimension du devoir non pas comme ce qui va compenser les droits dans une espèce de calcul comme il dit lui-même de comptabilité je te reconnais un droit et tu me dois un devoir donc parce que ce serait évidemment réduire de nouveau les droits à quelque chose d'échangeable de manipulable au calcul mais comme ce qui constitue la dimension du droit la dimension du devoir ou de la responsabilité constitue notre être de droit et c'est intéressant d'ailleurs que là la pensée de Patochka se rapproche de la pensée de Lévinas parce qu'au fond Lévinas aussi réfléchissant sur les droits de l'homme place la responsabilité à l'origine de tout et là j'ai un texte qu'il a écrit une conférence prononcée en 1982 éthique comme philosophie première qui vient d'être publiée dans la petite collection Rivage avec une belle préface de Jacques Roland où c'est de cela qu'il est question l'éthique comme philosophie première c'est-à-dire qu'avant même la conscience intentionnelle dit Lévinas il y a une sorte de mauvaise conscience et qui s'exprime dans l'idée effectivement que dans l'idée que nous avons à répondre de notre droit d'être avoir à répondre de son droit d'être non pas par référence à l'abstraction de quelques lois anonymes de quelque entité juridique mais dans la crainte pour être fruit mon être au monde ou ma place au soleil mon chez moi n'ont-ils pas été usurpation des lieux qui sont à l'autre homme déjà par moi opprimé ou affamé expulsé dans un tiers monde un repoussé un exclure un exilé un dépouillé un tué donc peut-être que cette méditation-là est plus radicale que celle de Patochka mais cette façon pour les ils se rejoignent dans l'idée au fond que la liberté doit être investie en quelque sorte sous forme de responsabilité pour pour autrui pour soi mais ça va de peur avec la responsabilité d'où la nécessité chez Patochka en effet au nom d'une certaine idée des droits de l'homme de critiquer l'interprétation qui est faite des droits de l'homme dans le monde de la technique donc dans le monde qui est le nôtre et je pense que cette pensée et je crois que cette pensée est très importante parce que quelquefois c'est la disons la vulgate des droits de l'homme elle cherche justement dans la confrontation avec le totalitarisme une espèce de légitimité nouvelle qu'au fond Patochka lui retire Alexandre Aline et Lavastine oui je crois que la conception Patochkène des droits de l'homme est inséparable de cette idée qu'ils ne peuvent pas être dissociés de notre responsabilité pour le sens et de la prise en charge d'une liberté bon il me semble quand même que se dessine chez lui quelque chose qu'on pourrait appeler que Václav Beloratsky notamment appelle les droits ontologiques de l'homme c'est à dire des droits qui découlent finalement de notre manière d'être au monde des droits qui découlent de notre appartenance communautaire la légitimité d'être donc d'appartenir à une communauté les droits qui découlent du deuxième mouvement de l'existence pour Patochka du mouvement du travail et les droits qui découlent aussi de la liberté de conscience et de critique et tel qu'il n'y ait aucune instance qui puisse légitimement prétendre nous dicter d'autorité au nom de quoi on serait éventuellement prêt à sacrifier notre prospérité quotidienne pour ces droits sauf précisément un état totalitaire oui mais en même temps en même temps il y a quand même chez Patochka une réflexion sur la démesure moderne alors qui dit démesure dit effectivement enfin qui critique la démesure pense en termes de limites et nous sommes dans une situation historique où en effet c'est le droit qui nous a habitués à penser les limites le droit ne cesse de poser des limites mais nous constatons de nos jours qu'à chaque fois qu'on veut poser une limite que le droit veut poser une limite on se révolte au nom des droits de l'homme donc le conflit disons entre les droits de l'homme et le pouvoir qui a été le grand conflit de la dissidence ici il est remplacé il est supplanté par une sorte de confrontation entre les droits de l'homme et le droit c'est à dire que si demain nous devons poser des limites pour justement nous arracher à la démesure technique c'est avec les droits de l'homme ou à une certaine interprétation des droits de l'homme une certaine obsession un certain fétichisme des droits de l'homme que nous aurons à y appartir et cela Patoschka d'une certaine manière nous aide en quelque sorte déjà à le penser Anne-Marie Reviello oui certainement je pense que ce qu'il critique dans l'idée contemporaine des droits de l'homme disons dans la manière dont généralement est pensée l'idée de droit de l'homme aujourd'hui c'est vous avez parlé de démesure on peut parler aussi il parle dans ces termes là peut-être à propos d'autre chose de demi-mesure donc précisément ce qu'il critique c'est le droit comme finalement ce qui me revient point final le droit n'est pas ce qui me revient en tant qu'individu c'est le droit est ce qui m'incombe et m'incombe avant tout comme droit de l'autre et là on retrouve Lévinas en effet et je voudrais dire maintenant une phrase qui résume un peu l'idée que Patochka se fait de la philosophie et qui peut nous ouvrir peut-être sur ce que sa pensée a de plus mystérieux et de plus poétique aussi c'est dans un article intitulé équilibre et amplitude dans la vie celui qui veut la vérité ne peut se permettre de la chercher uniquement dans les plats pays de l'existence ne peut se laisser rendormir par la quiétude de l'harmonie quotidienne il est tenu de laisser croître en lui l'inquiétant l'irréconcilié l'énigmatique ce dont la vie ordinaire se détourne pour passer à l'ordre du jour l'ordre du jour et il y a dans les essais hérétiques en effet dans le dernier chapitre une réflexion sur le XXe siècle comme siècle de la guerre et de la nuit et tout d'un coup on voit que ces métaphores du jour et de la nuit ont une très grande importance dans la philosophie de Patochka il faut s'arracher dit-il à l'ordre du jour et alors qu'est-ce que ça veut dire comment interpréter chez Patochka cette thématique du jour et de la nuit Alexandra je crois que la métaphore du jour renvoie essentiellement à cette vie dont on a déjà parlé qui précisément se satisfait de la quotidienneté la nuit au contraire renvoie très souvent chez Patochka elle en est quasiment synonyme à l'idée de conflit c'est-à-dire d'une lutte qui renverrait un rapport intérieur à l'homme lui-même d'une lutte de soi contre soi c'est-à-dire d'une lutte de cette tendance qui nous est propre à tous à nous en remettre au slogan du jour précisément aux idéologies de l'heure et au bonheur et à la sécurité au confort au jour le jour précisément et il y a aussi chez Patochka cette idée que le problème central de la modernité c'est que précisément la raison qui au départ avait été conçue comme ce par quoi on peut s'arracher au quotidien c'est finalement mise via la technique au service de la quotidienneté et il y a cette idée justement d'une correspondance intrinsèque chez Patochka pour cette raison entre la quotidienneté et la guerre entre la quotidienneté et la violence oui mais alors justement il accorde une place très importante à la guerre pour définir le 20ème siècle et notamment à la guerre de 14 il est peut-être un des premiers à avoir médité jusqu'au fond ce que cet événement a eu d'époque vocale mais il dit par exemple le phénomène fondamental du 20ème siècle c'est d'être une époque de nuit de guerre et de mort à la différence du 19ème et alors là on se dit la nuit c'est horrible le lecteur un peu naïf il se dit la nuit c'est horrible et en même temps il en vient précisément à mener une critique de ce qu'il appelle l'ordre du jour ou les valeurs du jour et donc tout se passe comme s'il y avait enfin je m'exprime naïvement en tâtonnant une sorte d'ambivalence je ne sais pas en tout cas autour du thème de la nuit il ne faut pas s'arracher à la nuit penser c'est justement affronter peut-être la nuit mais d'un autre côté la nuit est associée à la guerre et à la mort oui je pense qu'on peut résoudre le paradoxe apparemment effectivement il y a un paradoxe on peut le résoudre en se rappelant que lorsqu'il critique l'ordre du jour les valeurs du jour il ne les critique pas comme tel mais de nouveau comme ce qui est soumis à la tentation d'oublier ce qui lui donne sens à savoir ce qu'il appelle la nuit c'est à dire ce qui n'apparaît pas n'est pas de l'ordre de l'étang pour parler comme de guerre n'est rien des temps et ses valeurs du jour c'est la quotidienneté mais ça peut être aussi la nation le progrès la paix même la paix il en fait une valeur du jour donc il ne critique pas les valeurs du jour comme telles mais dans l'oubli ou dans le désaveu dans la dénégation qui il serait attaché de leur revers nocturne et c'est précisément ce qui est dénié ce qui est désavoué qui va faire retour comme alors la nuit de la violence de la guerre donc c'est une autre une autre nuit je dirais qui est critiquée dans la guerre dans les guerres totales du XXe siècle c'est cette nuit qui fait retour de manière violente et tout à fait démesurée précisément parce qu'elle avait été reniée dans sa dimension de je dirais de la triste de sens oui peut-être aussi peut-on lier mais disons prudemment ce thème de la nuit chez Patachka au thème romantique de la nuit je n'ai pas un penseur romantique mais ce sont les romantiques qui ont d'une certaine manière réhabilité la nuit après les lumières d'ailleurs on voit bien pourquoi c'était les hymnes à la nuit de Novalis mais on trouve aussi une méditation sur la nuit dans Peggy le porche du mystère de la deuxième vertu se termine c'est Dieu qui parle par un éloge de la nuit il dit la nuit est ma plus belle création et il dit tu me glorifies dans le sommeil encore plus que ton frère le jour ne me glorifie dans le travail car l'homme dans le travail ne me glorifie que par son travail et dans le sommeil c'est moi qui me glorifie moi-même par l'abandonnement de l'homme donc on a quand même le sentiment aussi que la nuit peut être associée chez Patachka justement enfin que cette attention à la nuit ce thème de la nuit est lié par contraste à contrario avec justement cette obsession de la maîtrise qui caractérise et des lumières qui caractérise justement la modernité donc cette idée qu'effectivement dans la nuit à la nuit on s'abandonne à quelque chose c'est à dire on ne c'est comme si on perd des pieds et qu'il était très important pour penser justement de perdre pied d'abord quoi c'est à dire d'oublier la maîtrise pour entrer dans la véritable pensée c'est ça je pense ce sont les les sources les sources non maîtrisées du maîtrisable aussi les sources non maîtrisées de la vérité exacte et distincte claire et distincte il y a ce refoulé dans un certain cartésianisme parce que les méditations métaphysiques de Descartes c'est quand même autre chose il y a ce refoulé dans le cartésianisme traditionnel Alexandre Agnès-Vestini vient ajouter quelque chose non bon alors un dernier mot peut-être sur sur cette question de la guerre je crois que c'est très important chez Patochka il dit la guerre le XXe siècle la transvaluation de toutes les valeurs sous le signe de la force et j'en ai trouvé une illustration inattendue justement dans les propos d'un pacifiste intégral Jacques Chardonne connu pour être un écrivain un bon écrivain par ailleurs un bon styliste mais qui a été aussi un pacifiste collaborateur disons assez radical mais c'est très intéressant de la manière dont il explique son pacifisme il dit ceci je n'estime que les opinions politiques de l'histoire elles sont inscrites en événements irréfutables en catastrophes pleines de raisons et d'avance j'applaudis à l'événement dont je pâtirais s'il a l'autorité de l'ouragan c'est à dire que la paix elle-même est en quelque sorte contaminée par le discours de la force parce qu'on fait la paix avec le plus fort et avec la force la plus redoutable la plus brutale la plus crielle la plus meurtrière et c'est je crois disons une définition du 20ème siècle qui illustre assez bien la pensée de Patochka me semble-t-il alors je crois oui enfin je voulais ajouter que d'autant plus qu'on fait la paix non pas pour la paix mais non pas au nom du principe de paix mais par intérêt on fait la paix par intérêt oui absolument donc ce n'est plus la paix telle qu'on a pu la penser justement ce n'est plus la pensée comme concept politique et éthique c'est ça et comme engagement et comme engagement et ça nous revenons à ce que nous avons dit au début donc je c'est là